Moi c'est Alto, je fais des vidéos dans la rue, j'aborde des gens, je les rends fous, mais sans méchanceté et puis sans gros mots, sans manque de respect. Moi ça fait depuis tout petit, je fais des vidéos, je mangeais de la farine, je mangeais du curry, je mangeais du piment. Vers 10 ans, 12 ans, je commençais à aborder les gens dans la rue. En fait moi les gens qui m'inspirent, c'est des anciens, Laurent Baffi, Jean-Yves Lafesse, François Lambrou et François Damien. J'aimais bien aussi Pascal Célèbre, excellent. Moi de toute façon depuis que je suis tout petit, j'ai voulu faire des vidéos, je me suis dit pourquoi pas, j'ai commencé, j'ai commencé. Un an, deux ans, ça s'est fait petit à petit, ça n'a pas été d'un coup. Au début sur Snap j'ai 1000 vues, après 2000 vues, 3000 vues et chaque semaine j'augmentais, j'augmentais, j'augmentais. Sur Snap moi je suis à 400 000 vues, sur Snapchat et sur Insta 280 000, 281. Mes vidéos je vois des gens dans la rue, je prends mon selfie, je snap avec eux. What the fuck ! T'es l'air pas gros ! Pour moi c'est, en fait je me lâche sur le coup. J'ai jamais vu des vidéos dans ma tête que j'écris, c'est toujours l'impro. En fait pourquoi j'aime bien voir les gens et tout ? Parce que à Paris, ils sont tout le temps soit pressés, soit ils font la gueule, soit... Et moi j'aime bien justement aller les voir, les rendre encore plus fous, les monter les nerfs mais sans méchanceté, sans gros mots comme je dis. Il y en a qui le prennent mal et il y en a qui le prennent bien aussi, il y en a qui le prennent super bien, ils rigolent. Dans mes vidéos il n'y a rien de méchant, il n'y a jamais rien de... C'est sûr que ça peut blesser des gens parce que ce que je dis, il y en a qui peuvent mal le prendre, on ne peut pas tout prendre bien aussi non plus. Mais de ma part moi, tout est gentil, la vie elle est cool, elle est rose. Il est pas mal celui-là, d'accord, il est passé sur toutes les bouches de Paris, ok ? Tous les jours, tous les jours je reçois des messages de soutien, tous les jours je reçois des messages de... En mode lâche pas, continue. Mais en fait dans la vie, plutôt dans mes snaps, les gens me prennent pour un fou, ils pensent que dans la vie je suis pareil que dans mes snaps. Mais en fait pas du tout, moi je suis normal, je suis même timide parfois. Je suis réservé. Dans les snaps c'est pas pareil. Tu fais des vidéos, n'importe qui peut faire le guignol, mais en vrai t'es... on n'est pas pareil. En fait j'ai des limites parce qu'il y a des gens de tout âge qui me regardent. Des petits de 8 ans, des mers de 30 ans. C'est pour ça que dans mes snaps je peux pas faire n'importe quoi non plus. Je peux pas... déjà comme beaucoup de snappers, ils savent qu'on peut pas dire de gros mots, de... Si on en dit c'est rare, mais on fait pas n'importe quoi non plus. J'ai la chance en plus de vivre ma passion parce que je fais des vidéos et je vis de ça. Et ça déjà c'est une très bonne chose, c'est même magnifique pour moi. Moi-même je me fous de moi. Bonjour madame ! Excusez-moi, vous avez un livre pour les nuls ? Genre le romantisme pour les... très nuls ! Parce que moi je l'attends, je l'ai réservé dans cette librairie. Ah vous l'avez demandé ? Ouais, pour les très très nuls. Parce que c'est... Je vois, dans mes snaps je prends, je fais des plus grosses grimaces, je les poste. Que j'ai envie de dire aux gens qui font polémique, c'est que... Tout ça, c'est... C'est des vannes, c'est rien de méchant.